Méfiez-vous, Chinois. Les espions étrangers et les forces hostiles sont là-bas. Et seul le parti peut vous protéger. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Il est presque temps de célébrer le centenaire du parti communiste chinois. Et vous savez ce que cela signifie. Il est temps de sévir contre les sinistres forces étrangères hostiles. Vous voyez, il y a un problème avec les jeunes d'aujourd'hui en Chine. Ils n'aiment pas assez le parti communiste. En effet, certains sont même amoureux de l'Occident et de ses fausses promesses de liberté. C'est pourquoi, à la fin de l'année dernière, le dirigeant chinois Xi Jinping a lancé une nouvelle campagne pour renforcer le patriotisme des jeunes. Et à l'approche du centenaire du PCC, les gens sont invités à se surveiller les uns les autres. Et s'ils font des commentaires préjudiciables sur l'histoire, c'est fondamentalement tout ce qui n'est pas la ligne du parti. Et maintenant, la Chine met en œuvre de nouvelles réglementations de contre-espionnage. Ces réglementations visent ce que le parti communiste appelle les espions étrangers et les forces hostiles. Et quiconque pourrait s'associer avec eux. Eh bien, cela semble amusant. L'agence d'État chine-roi a interrogé un haut fonctionnaire du ministère de la Sécurité d'État. Il a déclaré, « Les agences d'espionnage et de renseignement à l'étranger, et les forces hostiles, ont intensifié l'infiltration en Chine. » Ils volent des secrets de différentes manières, et dans de nombreux domaines, ce qui constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale et les intérêts de la Chine. Oh, je vois ce qui se passe ici. C'est ce truc quand le parti communiste chinois critique les forces étrangères hostiles pour les choses que le parti communiste fait réellement à d'autres pays. Mais ce n'est pas comme si ces réglementations étaient vagues et générales. Elles ont une portée très circonscrite. Les réglementations ne s'appliquent qu'aux agences, groupes, entreprises, institutions et autres organisations sociales. Alors, toutes les organisations possibles en effet. Votre club de monologue comique de Pékin est-il infiltré par des forces étrangères hostiles ? Non, sérieusement, car Pékin surveille les émissions humoristiques ayant des contenus interdits. Contenus interdits comme des blagues. Quoi qu'il en soit, le ministère de la Sécurité d'État déclare que ses agences, groupes, entreprises, institutions et autres organisations sociales seront responsables de faire signer à leur personnel de travail des lettres d'engagement avant de prendre des fonctions, de rendre compte de leurs activités liées à la sécurité nationale, d'éduquer le personnel avant son départ à l'étranger. et de s'entretenir avec le personnel après son retour en Chine. Génial. Tout le monde a un compte rendu s'il s'est entretenu avec des étrangers. Et il semble que cela pourrait incurre des universités et des entreprises privées. De plus, la façon dont il est mis en place donne l'impression que si une personne a des ennuis, toute l'organisation s'attire des ennuis. Vous voudrez donc être aussi autoritaire que possible dans la façon dont vous mettez en œuvre ces nouvelles réglementations. Selon un expert chinois de la sécurité nationale interrogé par le journal d'État, Global Times, les cas de chinois travaillant dans diverses industries qui ont été séduits par l'argent ou intimidés pour se livrer à des activités d'espionnage et sont devenus des pions d'agences d'espionnage étrangères, sont nombreux. Ouais, c'est exactement ce que font les agences de renseignement chinoises aux Américains. Quoi qu'il en soit, ça fait partie d'une campagne plus large visant à avertir le peuple chinois des dangers des espions étrangers. Global Times a récemment publié ce graphique utile pour aider à éduquer les masses sur la menace des étrangers. Ils peuvent cibler les étudiants universitaires ou les jeunes internautes actifs en utilisant l'argent, l'amitié ou la beauté. C'est vrai, les jeunes internautes actifs. Méfiez-vous de ma beauté. Malcolm Davis, de l'Institut australien de politique stratégique, a déclaré Pékin souhaite placer les entreprises commerciales, les universités, les médias et les groupes de réflexion encore plus sous le contrôle du gouvernement pour surveiller et signaler les activités des entités occidentales opérant en Chine, rendant ainsi cela plus difficile pour les entreprises occidentales qu'il ne l'est déjà. Encore plus difficile ? Voici une idée. Peut-être les entreprises européennes devraient cesser de faire des affaires en Chine. Fou, je sais. De toute évidence, ce que le Parti communiste veut dire quand il parle d'espionnage est très vague. Le Global Times donne l'exemple d'un étudiant en journalisme chinois qui travaillait pour un média occidental grand public. L'étudiant s'est engagé avec plus de 20 groupes étrangers hostiles et plus d'une douzaine de responsables d'un pays occidental fournissant des preuves qui pourraient être utilisées pour stigmatiser la Chine. On dirait donc que cet étudiant journaliste faisait du journalisme. Journalisme qui a porté atteinte à la sécurité nationale de la Chine. Il a été arrêté en 2019. Si vous me demandez, le Parti ne veut pas que les Chinois interagissent avec les Occidentaux et entendent peut-être des choses qui pourraient les amener à remettre en question le Parti. C'est pourquoi l'objectif principal de ces réglementations n'est pas en effet d'arrêter les espions étrangers mais de donner au PCC encore plus d'accès pour espionner les citoyens chinois. Écoutez ceci, la réglementation donne également aux organes de sécurité nationale l'accès aux bâtiments, aux matériels internes, aux kits de médias électroniques, oui, électroniques, aux équipements ou aux ordinateurs et aux systèmes d'information des entreprises concernées. Bien sûr, cela s'applique également aux entreprises occidentales en Chine. Donc d'une certaine manière, le PCC rapproche les Chinois et les entreprises occidentales en leur donnant l'expérience commune d'être espionnés par les autorités chinoises. Magnifique. Et maintenant, il est temps de répondre à une question d'un membre de l'armée de 50 centimes de Chine non censurée. Des fans qui nous soutiennent sur le site web de financement participatif Patreon. Nick S. demande, Hong Kong vaut-il toujours la peine d'être visité ? C'est dommage que je n'ai découvert que l'année dernière à quel point cette ville est géniale. Une fois le voyage international ouvert, j'aimerais le voir avant qu'il ne change complètement. Voilà une excellente question. J'adore Hong Kong. L'un de mes endroits préférés que j'ai jamais visité. Vous savez, bien que ce soit le seul endroit où j'ai respiré des gaz lacrymogènes. Belle ville, personnes formidables, bonne nourriture et culture. Cependant, la loi sur la sécurité nationale est une bête absolue. Techniquement, cela s'applique à tout le monde sur la planète. Donc, si vous avez critiqué le parti communiste chinois partout dans le monde, et que vous vous rendez à Hong Kong, vous pourriez avoir des ennuis avec les autorités. Maintenant, ils ont dit que cela n'arriverait jamais. Mais, si vous regardez régulièrement Chine non censurée, vous savez qu'il ne faut pas faire confiance à ce que dit le parti communiste chinois. La triste réalité est que Hong Kong n'est plus qu'une autre ville chinoise. Actuellement, le département d'État américain avertit que les Américains devraient reconsidérer les voyages dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la RPC en raison à la fois de l'application arbitraire des lois locales et des restrictions de voyages liées au COVID-19. Et il cite spécifiquement les dangers de la loi sur la sécurité nationale dont je viens de parler. Alors Nick, il est toujours possible d'aller à Hong Kong. Mais, c'est beaucoup plus risqué qu'auparavant. Vous devez en gros le traiter comme si vous vous rendiez en Chine continentale. Merci pour votre question Nick, et merci d'avoir rejoint l'armée de 50 centimes de Chine non censurée. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans vous. Merci donc de vous joindre à nous dans la lutte pour dévoiler le Parti communiste chinois au monde. Si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous sur patreon.com slash chinensensor. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501